Ça va ? Paul a 18 ans, originaire de Normandie et nouvel recrut du Pôle Espoir, athlétisme en disport de Tours. Il découvre les difficultés d'accès à sa résidence universitaire. Pour aller en cours, je suis obligé de descendre ce trottoir. Ça va encore, mais pour rentrer chez moi, je ne peux pas prendre ce trottoir. Je suis obligé de faire tout le tour par la descente. Côté logement, Paul doit aussi se familiariser avec un appartement dit « adapté ». Un changement brutal pour lui qui a fait toute sa scolarité en internat à Berques-sur-Mer, à l'établissement régional d'enseignement adapté. On peut dire que c'est là que les difficultés commencent en fait ? Oui, c'est un peu compliqué de cuisiner et faire la vaisselle ici. Parce que c'est un peu haut par rapport à quand je suis assis. Mais après, ça ne me dérange pas tellement parce que je peux être indépendant ici. Indépendant et déterminé. Paul veut absolument continuer le sport de haut niveau, débuté à Berques. Je faisais du tennis de table et un peu d'athlétisme. J'ai fini trois fois champion de France en 2016 à Charletti, aux 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Pour ces jeunes athlètes, le sport va de pair avec les études. C'est le principe du Pôle Espoir. Un BTS, réseau numérique et informatique pour Paul. Comme lui, Anthony, 20 ans, fait sa première rentrée au Pôle Espoir. Venu de Dunkerque avec sa grand-mère et sa maman, il débute sa nouvelle vie d'étudiant au foyer des jeunes travailleurs de Tours. Je suis rassurée parce qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un qui peut être là en cas de besoin. C'est vrai qu'on n'est pas tout près. Il faut tourner en même temps et tirer. Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a quatre ans, Anthony, alors collégien en sport-études, a dû tout réapprendre pour se hisser au plus haut niveau. Une fierté pour ses proches. Je ne parlais pas, je ne marchais pas. Et donc, au bout d'un moment, mes deux frères m'ont dit, merde, il faut que tu bouges. Et je me suis bougé. Après, par le sport, j'ai trouvé cette grande capacité que j'avais au fond de moi de me dépasser. Je suis très, très fière de lui. Il savait ce qu'il voulait et c'est lui qui a fait les démarches pour entrer dans un Pôle Espoir. Son rêve, c'est de faire les JO. En attendant, quelques jours de vacances encore pour Anthony qui se prépare au diplôme d'éducateur sportif.